Aujourd'hui, TALENT est présent au déclic parce qu'il est important qu'on y soit. 2800 personnes attendues ce jour, c'est une belle réussite. C'est à destination à la fois de lycéens, étudiants ou personnes en recherche d'emploi. Sur les projets, vous avez travaillé à la fois sur la partie front-end et back-end ? Nous sommes en capacité d'intégrer des stagiaires au sein de nos équipes de consultants. Sur l'année 2016, quasiment 80% des stagiaires qui ont réalisé un stage chez TALENT se sont vus proposer un contrat en CDI à l'issue de leurs études. Cet événement s'accorde avec des engagements que TALENT prend depuis plusieurs années auprès notamment des jeunes femmes du numérique. C'est bien sûr ce qu'on fait aujourd'hui avec la remise du prêt Excellencia qui permet de financer les études à des jeunes femmes qui souhaitent construire leur projet professionnel dans le secteur du numérique. C'est devenu le rendez-vous annuel pour célébrer l'excellence des femmes. Les femmes dans le numérique c'est en gros 27% des effectifs salariés et si en plus on enlève les fonctions en support, on tombe à 15-20% et c'est à peu près le ratio qu'on a dans les écoles du numérique. Cette question d'égalité hommes-femmes effectivement est importante pour nous. TALENT c'est aujourd'hui près de 10 points de plus que les autres sociétés du domaine du numérique sur la question égalité hommes-femmes. Le digital est accessible pour les femmes encore plus aujourd'hui que l'informatique d'il y a 10 ans finalement. On peut très bien se démarquer par sa créativité, par son expertise ou sa curiosité. On a également construit un partenariat avec une association qui s'appelle Social Builder qui a vocation à accompagner des jeunes femmes dans leur parcours professionnel dans le secteur du numérique et des consultants de talent sont impliqués pour jouer des rôles de mentors auprès de cette communauté.